Quand tu veux. Tu peux dire bonjour toi aussi, non ? Non, c'est toi qui fais le micro. Moi, je filme aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Seric en VE. Aujourd'hui, on va monter sur Jarvis. Elle s'appelle Shelby, mais parce qu'on n'a pas les plaques qui vont bien. Oui, mais après, c'est Jarvis. Ou à moins que tu aies changé Shelby en rouge. Non. Ah non, tu gardes le gris ? Je garde mon gris. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va monter ? On monte un chargeur induction pour téléphone. Je crois qu'on met ça devant le volant, derrière le volant. Oui, derrière le volant, ça se monte derrière le volant. Attends, j'ai un souffleur aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc pour charger la voiture et avoir... Enfin, j'imagine que c'est aussi l'idée. Non, ce n'est pas pour charger la voiture. C'est pour mettre le téléphone devant le volant. Pour charger le téléphone. Alors, attends, on va changer. Tiens, ça prend le relais parce qu'elle a du mal à présenter. Donc, oui, c'est un chargeur pour téléphone portable qui se monte directement sur le tableau de bord de la Tesla, derrière le volant. Comme ça, vous pouvez mettre votre téléphone qui le recharge en même temps et l'avoir en visu, par exemple pour Waze ou pour avoir des simili-compteurs pour ceux qui ont le système dont on avait parlé la dernière fois avec les boutons qui permettent d'avoir le compteur de la voiture. Et bien, encore une fois, la fonction est vraiment efficace. Et donc, on va monter ça sur Jarvis. Enfin, on, ce n'est pas on, on va monter ça. Tu nous présentes nos invités du jour. Oui, alors, pourquoi on m'a des invités aujourd'hui ? Parce que Camille ne voulait pas monter le super chargeur qui va bien sur la Tesla. Non. Tu es puriste, toi ? Je ne sais pas si je peux dire que je ne veux pas d'un truc supplémentaire devant. Ah ! Et du coup, on a proposé à des membres du Tesla Honor's Club qu'ils le souhaitaient, de leur offrir le chargeur et on a chance de filmer le montage sur leur voiture. Exactement. Et du coup... Ah, bah oui, attends. Oui, bah de rien, parce que j'en veux pas. Je ne sais pas si c'est vrai pour me dire merci, mais... Je ne sais pas si tu es bonne pour faire de la pub pour les accessoires, toi. Ah ! Non, je ne sais pas. Non, ouais, non, tu n'es pas bonne. Non, non, mais ce n'est pas grave. Mais si ça fait plaisir à d'autres, je suis ravie, tu vois, par exemple. Donc, on va monter le super accessoire téléphone sur ta Jarvis. Voilà, si tu m'avais dit, j'aurais mis mon bleu de travail. Oh, ça va aller. On n'a pas les commis. On n'a pas les commis aujourd'hui. Du coup, tu vas nous faire le... Comment on appelle ça ? Le unboxing. Donc, du coup, déjà, sur la boîte, c'est un truc à noter. Il y a un petit QR code qui permet d'avoir directement une vidéo du montage. Et on trouve quoi dans la boîte ? Attends. A priori, un chargeur sans fil. Ouais, alors je pense qu'il y a plus que ça, à mon avis, tu as... Il y a des fils. Parce qu'en fait, c'est sans fil, mais il faut quand même des fils pour que ça marche, je pense. Disons qu'il va falloir câbler pour qu'il soit alimenté. Allez. Ok. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le support. Alors... Je ne suis pas sûrement que ce soit le support. Je pense que ça, c'est le support. Non, c'est le support. Ça, c'est le cache qui va venir remplacer le cache d'origine de la Tesla. Parce que du coup, il faut remplacer le cache d'origine. On va voir ça dans mon page. Et on a les câbles pour faire le pont et l'outil pour déclipper tout ce qui est à déclipper. Ok. Et je pense qu'on va aller faire un petit tour sur le QR code qui est là pour voir comment ça marche. Et on va l'appliquer après sur Jarvis. Très bien. Allez, c'est parti. Petit vrai keto dans cette vidéo. Si ce support de téléphone portable pour votre Tesla Model 3 vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une petite surprise pour vous. Mais on se retrouve en fin de vidéo pour en parler. Bon, alors, première étape. Il va falloir monter le chargeur sur ce qui va remplacer le cache du haut du volant de la Tesla. Donc, normalement, tous les outils sont fournis. Je crois. Donc, juste les vis. Voilà. Et donc, il y a le câble de dérivation, le petit tournevis qui va nous servir et les vis de montage. Donc, il va nous permettre d'assembler ça directement sur le cache. Et là, je te laisse bosser. Je fais un accéléré. Ça va ? Ouais. Ok. Et je vais arrêter. Ouais. Ouais, du coup, il y a juste deux vis à mettre là. Ça, on aurait pu le faire. Il manque juste l'apéro et on est bien là. Pour eux, c'est après. Ah, après ? Remarque, on va peut-être le monter en biais, sinon. Ouais, parce que si on le fait avant, le montage... C'est risqué, c'est risqué pour Jardy. On va se retrouver avec une plaque à indukion au lieu du chargeur. On va se renommer, ça va être Camille et Cédric, la chaîne du montage et des apéros. Alors, le problème, c'est qu'on n'arrivera peut-être jamais à la fin des montages. Je ne vais pas trop monter des trucs sur la voiture avec Camille, il va falloir prendre des cobayes. Voilà ! Elle n'est pas folle, hein ? Par contre, tu risques d'être démonté à la fin de l'apéro. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors. Aïe, aïe, aïe. On rigole, on rigole. Aïe, 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 aïe. Alors, l'atelier, ça va être le Walou atelier. Ça va aller très bien. Euh... Beaucoup mieux. Mais si, il y a l'atelier de... Comment il s'appelle ? Le Nano atelier chez... Ouais, mais ça, c'est avec Ludo. Et nous, on a le Walou. Nous, on a le Walou atelier. Bon là, on a fait le plus dur, on va attaquer le plus facile. Démonter la voiture ! On va démonter la voiture, dans tous les sens du terme. Désolée pour le bruit de la clim. donc première chose à faire c'est qu'il faut baisser et reculer le volant pour avoir accès au cache qui est là et vous avez compris c'est ça qui va venir se monter à la place il faut le baisser et le reculer opération très technique réussi avec brillant et du coup maintenant ça se déclipse uniquement si j'ai bien compris ça a l'air facile comme le mode du chiot il le fait dans ma vidéo on dirait qu'il fait ça tout de suite tu sais je pense qu'il en a démonté 200.000 lui oh la la magnifique yes on est bon ce que j'aime bien dans ces vidéos comme toutes celles qu'on fait c'est qu'en général on est amateur total dans ces montages là franchement si on arrive au bout même en galérant un peu vous y arriverez aussi ça il n'y a aucun souci il y a encore un truc de derrière le volant peut-être ouais ouais c'est parce qu'il faut le pousser vers là on est bien joué donc du coup il faut défaire aussi le petit cache en plastique qui est dessus là on va on va on va on va on va repitter l'autre on va passer le fil non il faut passer le fil d'abord donc du coup il faut que tu démontres le cache qui est dessous là quand tu nous expliques comment voler une tesla c'est ça bah c'est pas gagné non plus ah mais c'est mon job dans la vidéo attends moi je serai à rien dans le meuble je crois que je me ferai plus vite pincer que j'aurais volé la tesla ah ouais c'est bon il y en a d'autres outils ? non c'est bon pas besoin d'autres outils on a des professionnels madame ok donc on enlève ça il faut que tu déclipses le son je crois ensuite ouais tu cliques dessous là je suis obligé de me retenir ah tu vois ça a du bon la caméra ça a du bon hein sinon ta vidéo elle va pas être classée tout public c'est vraiment l'idée ça s'il vous plait on tourne du silence tu parles fort mais je suis obligé de tout gérer dans ces vidéos ma parole pendant qu'il y en a qui bossent il y en a qui jacquette c'est ça qu'est ce que ça papote ma parole j'en profite il y avait des témoins elle peut pas me taper elle te tapera après oui c'est ça mais alors a oublié mais ça accroche quelque part ça accroche quelque part ah bah et du coup il vient bien maintenant tu sais c'est toujours comme ça voilà yes bien joué on m'a dit que normalement tu as fait le plus dur normalement alors en gros il va falloir enlever les caches qui sont dans la portière là et le joint ouais c'est le la prise de dérivation se trouve derrière prise de dérivation sur laquelle on va venir dans chez ce connecteur du coup faut décliper le haut après pour enlever l'espèce de joint ça normalement c'est censé dire tout seul ça va quand même quand même ah ah ça vient tout seul du coup il ya ce cache là enlevé yes bon alors c'est là dessus c'est peut-être ça attend c'est moi qui fait le con c'est ça c'est en fait vous reprendre la base c'est juste le petit bitonio qui est là en fait ok et ouais presque mais non le con est tenu on y est c'est le petit connecteur bleu là j'ai tenu bon le doigt y'a pas tenu par contre c'est pas grave on a une infirmière alors du coup faut que tu déclipses ça et que tu passes ton fils moi je passe mon fils alors lui il faut que je passe comme ça là derrière voilà ça faut que je déconnecte ici ouais attend parce que même lui il est clipsé oui mais ça je sais le connecteur j'avais d'équipe c'est moi pour mon autre installation des boutons là il était il était bien clipsé ah y est c'est bon c'est bon c'est bon on arrive au bout on atteint des trompeurs non ouais voilà c'est là c'est dans l'autre sens voilà c'est un des trompeurs on est sûr et celui-là il va se connecter dans l'autre voilà nickel voilà et là on est bon mais ça marche il s'en fout c'est pas lui qu'il monte s'il faut le démonter c'est bon encore qu'il nous a remis coller non par contre effectivement si tu veux tu peux monter le avant qu'on referme en moi tu peux m'a fini finir en haut et comme ça on s'assure qui marche avant que ça remonte on sera plus sécure vous faut que tu reclippes le machin c'est bon ça allait mieux ton dos non ouais ça allait mieux ça allait mieux mais bon là moi je me suis reflingué hier à la salle j'ai bien morfler depuis hier j'ai essayé de m'entretenir un minimum je porte-vente du rêve attends je prépare le maillot ouais c'est ça pour cet été pour cet été alors on va clipser ici si ça clip si ça clipse donc c'est bon une fois qu'on a fini on le fait refaire par l'équipe des filles pour voir si elle y arrive aussi et c'est bon sur shelby ah ouais maintenant faut recliquer et on est bon bon et du coup non alors ok est ce que ça change ça charge oh mon dieu ça marche ça marche et ben voilà tout va bien magnifique après tu as vu l'écran quoi mais qu'est-ce qu'il n'est quand même c'est quoi c'est c'est mars j'ai mis mars pour pas voir la localisation de chez vous j'étais là c'est trop bizarre j'ai mis parce qu'il ya mars camille elle était inquiète elle pensait que c'est l'écran qui marchait pas je me suis trop posée elle pensait déjà qu'il a de mes qu'elle avait envoyé sur mars ils ont détecté qu'ils ont modifié un truc bon bah du coup on peut remettre c'est la partie la plus facile ça va être moins dure qu'il faut arriver à mettre le gros connecteur là ça ça va être chiant c'est du coup ça prend des coups non 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 ça va sérieusement ça va ok ouais donc nos amis chinois ne nous ont pas menti c'est pas trop compliqué ça c'est ok du coup c'est bien parce que le fait qu'ils tifont blanc sur le support ça reste assorti je trouve au reste de la voiture vous avez tout blanc ça aurait fait bizarre que ça soit tout noir en fait du coup là ça passe ça rappelle le tableau de bord qui est derrière tout à fait ça c'est ok ensuite ça ça vient là ouais c'est bon tu peux faire tu peux travailler dans un giga dans une giga factory maintenant si elle salaire qui va avec moi je viens bon par contre garantie pas sur la rapidité d'exécution oh puis faut avoir envie de partir en allemagne ou au texas maintenant ouais au texas je dis mal il paraît y est godin plus que ça à remettre on est bon moi aussi tu vas pouvoir masser le dos que j'ai mal au dos mais moi je me mets dans toutes les positions pour finir on dirait pas mais c'est un travail d'équilibriste oui faut se faire plein dans la main j'ai un master en plaignage ça il n'y a pas de problème marie il a plus de doigts mais et je pensais passer une annonce en fin de fin de vidéo deviennent le monteur officiel j'ai peut-être mal au dos mais vu que c'est un cadeau j'ai pas mal au cul c'est pas faux oui parce qu'on rappelle le prix le petit joujou là il est dans les 150 euros donc c'est plutôt pratique après rapport qualité prix on est limite quand même je trouve non mais c'est pas ça mais ça dépend de l'utilisation qu'on en a et c'est tout à fait pour nous c'était totalement totalement donc elle ne pense pas du tout à moi et voilà c'est ça qu'il faut comprendre peut-être que moi j'aurais bien aimé avoir mes petits compteurs affichés sur mon téléphone derrière mon volant non mais alors faut comprendre que les teslas c'est une arnaque parce que c'est un rêve à nous et au final on l'a conduit jamais c'est toujours madame qui sert de la tesla c'est ça faut comprendre tu t'en es sorti voilà voilà mais c'est bon on y est là c'est good alors content tant que je sais pas mais du coup un et là tu le pète c'est la première utilisation c'est le petit le petit et sa charge mais c'est magnifique mais ça marche nickel perfect et ouais bon ben voilà parfait c'est bien intégré en plus franchement ouais ça fait vraiment trop enfin il ya rien à dire là sur le produit est vraiment fait pour la modèle 3 c'est vrai que le fond blanc comme il disait de le fond blanc ça vu que l'intérieur blanc ça va bien à l'ensemble ouais donc magnifique ouais merci beaucoup de rien c'était le walou atelier merci n'hésitez pas à venir au walou atelier aussi si vous si vous souhaitez faire des montages surtout avec l'apéro après du coup on vous mettra les liens pour acheter le support téléphone avec recharge directement dans les commentaires de la vidéo ou en sous titre ici quelque part comptez entre 130 et 150 euros à l'achat suivant la promo du moment deuxième break et tôt dans la vidéo en effet la petite surprise arrive autosonus nous a donné un code qui va vous permettre d'avoir 25% de réduction sur votre commande sur le support du téléphone portable il est actuellement soldé à 129 dollars sur ces 129 dollars vous allez pouvoir encore déduire 25% et là de suite ça devient beaucoup plus intéressant pour profiter de cette offre il vous suffit simplement de rentrer le code the gamer en carton et oui on est sur la chaîne de camille et cédric mais autosonus garde les bonnes vieilles habitudes donc pensez bien à mettre dans la case apply coupon lors de votre commande le code de réduction vous appliquez le coupon et au magie vous avez directement une nouvelle réduction de 32 dollars 25 sur votre commande ce qui vous fait passer le support de téléphone portable rechargeable par induction pour votre tesla model 3 à 96 dollars 75 petit mot pour terminer je rappelle qu'on ne gagne rien sur les commandes que vous allez passer c'est juste un coupon qu'on a réussi à obtenir auprès d'autosonus pour vous permettre d'acheter ce support beaucoup moins cher si jamais il vous intéresse à retenir c'est que le montage n'était pas trop complexe en ayant en étant pas trop bricoleur je pense on a réussi à s'en sortir assez vite on vient pas passer la journée clairement et ça fonctionne à la fin ça fonctionne directement c'est plutôt bien fait ça s'intègre très bien au tableau de bord la tesla au niveau du produit je pense qu'on est assez satisfait après je pense qu'il aurait gagné être un petit peu moins cher mais bon dans l'ensemble c'est un produit de qualité donc on va pas trop rogner là dessus donc voilà si vous voulez vous équiper également et avoir le support qui recharge automatiquement intégral à tesla model 3 n'hésitez pas on a été heureux de faire cette vidéo avec vous n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner si vous n'êtes pas encore à abonner à activer la petite cloche qui va bien pour être informé des prochaines vidéos et nous on vous dit à très bientôt oui pour l'apéro oui c'est pas faux à très bientôt pour l'apéro ciao ciao